Cyril, bonjour. Bonjour Chantal. Vous nous appelez David Jean. Pierre Pinto, bonjour. Bonjour. Vous êtes le correspondant permanent de RFI en Côte d'Ivoire. Cyril, vous avez la parole. Alors, donc, la question qu'on se pose actuellement, c'est de savoir est-ce une stratégie politique en vue de l'élection présidentielle de 2025 ? Et la seconde question, c'est peut-on s'attendre à un Premier ministre de l'Union nationale choisi en consultation avec les partis d'opposition ? Alors, Pierre Pinto, cette démission de Patrick Hachy, est-ce qu'elle signifie qu'il a des ambitions présidentielles ? Alors, des ambitions présidentielles de Patrick Hachy, peut-être. En tout cas, est-ce que c'est une stratégie pour 2025 de la part d'Alassane Ouattara ? C'est ce que beaucoup soupçonnent ici, en tout cas. Souvenez-vous, il y a deux mois, dans une interview à RFI et France 24, quand on lui avait posé la question sur qui pourrait être le candidat du RHDP en 2025, qu'Alassane Ouattara avait répondu qu'il avait en tête une demi-douzaine de noms, tous très compétents, selon lui. Donc, la logique, ce serait de mettre ses candidats potentiels en situation de se révéler ou de se faire connaître davantage des Ivoiriens. Et il y en a quelques-uns, des noms qui reviennent souvent. Patrick Hachy, donc, il a été Premier ministre pendant un an. Il a été auparavant secrétaire général de la présidence, un poste stratégique s'il en est. Il se murmure qu'il pourrait être nommé vice-président la semaine prochaine. La vice-présidence est vacante depuis la démission de son dernier titulaire, Daniel Cabland-Duncan, en juillet 2020. Le vice-président, c'est le successeur désigné du président de la République, en cas soit de disparition de celui-ci ou en cas de renoncement à aller au bout de son mandat, ce qui est une option possible. Pour autant, rien n'exclut catégoriquement non plus que Patrick Hachy ne soit pas reconduit à la tête du gouvernement une nouvelle fois. Alors, autre nom qui circule comme Premier ministre potentiel ou possible candidat du RHDP, celui du directeur de cabinet d'Alassane Ouattara, Fidel Sarasoro. Il a un profil un peu similaire à celui de Patrick Hachy, celui d'un technocrate, homme de dossier, plutôt discret, une discrétion qui, d'ailleurs, n'est pas toujours un atout en politique. Mais alors que Patrick Hachy est du sud-est et vient du PDCI, d'ailleurs, lui est du nord, ce qui, dans un pays où le vote communautaire compte beaucoup, peut jouer en sa faveur. Autre candidat potentiel et ou Premier ministre possible, l'actuel secrétaire général de la présidence, Abderrahman Sissé, lui aussi profil de technocrate, polytechnicien, brillant, il est jeune, il a 40 ans, c'est peut-être d'ailleurs un peu trop jeune pour briguer la présidence, en 2025. On parle aussi du frère du président, l'actuel ministre de la Défense, Tene Biraïma Ouattara, ou encore de Kandia Kamara, l'actuel ministre des Affaires étrangères et pilier du RHDP, entre autres. Donc, un éventail de possibilités assez large qui alimente toutes les spéculations aujourd'hui encore. Alors, Cyril avait une deuxième question. Peut-on s'attendre à un Premier ministre d'Union nationale, choisi en concertation avec les partis d'opposition ? Bon, alors ça, ça semble très peu probable, parce que déjà, les circonstances ne l'exigent pas. Au contraire, les relations entre le pouvoir et l'opposition sont plutôt au beau fixe actuellement, après un dialogue politique qui s'est achevé il y a un mois et qui s'est relativement bien passé. Il n'y a pas d'élection avant un an et demi, donc pas de confrontation en vue pour le moment. Et les partis d'opposition cherchent à se construire, comme le PPACI de Laurent Bagnebo, qui est tout neuf, il a quelques mois, six mois, ou le PDCI qui, lui, a besoin de se refaire une santé. Après, on ne peut pas exclure qu'une personnalité issue d'un parti plus petit rejoigne le gouvernement à l'occasion de ce remaniement. Mais même ça, c'est peu probable à un moment où le président veut resserrer l'équipe, fusionner des portefeuilles et faire sortir une dizaine de ministres qui, assurent-ils pourtant, n'ont pas des mérités. Merci d'avoir regardé cette vidéo !